Salut à toi, tu souhaites que Google ait le coup de foot pour tes articles de blog ? Tu es au bon endroit ! Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi il est important d'avoir Google AMP pour tes postes de blog et je vais te montrer deux façons pour aller l'activer. Rapide comme éclair, voici le début de ma vidéo. Tout d'abord, l'abréviation AMP signifie Accelerated Mobile Page. Tu as déjà dû t'apercevoir que lorsque tu recherches quelque chose sur le web via ton smartphone, certains résultats ont un petit éclair à côté de leur titre. Rassure-toi, cela ne veut pas dire que tu t'es attiré les foudres de Google, mais bien au contraire, c'est un signe que cette page va se charger ultra rapidement grâce à un format ultra léger. Cela veut donc dire que la page en question est compatible avec le format AMP de Google et le moteur de recherche adore ça, surtout que désormais il met en avant le Mobile First. La bonne nouvelle est que le WixBlog te propose d'activer ce format en un simple clic et toutes les pages de ton blog seront automatiquement compatibles avec l'AMP de Google sans que tu n'aies rien besoin de faire à part de pondre des articles. Et oui, malheureusement, tu dois encore écrire toi-même tes articles. Je vais donc maintenant te montrer deux façons différentes pour aller activer ce fameux format AMP. Pour la première façon d'accéder à l'activation de l'AMP, on va tout d'abord aller se rendre sur la partie blog. Donc là, vous allez trouver vraiment la liste de vos articles de blog publiés. Donc moi, c'est normal, j'en ai encore qu'un parce que je suis un petit peu à la traîne comparé aux vidéos YouTube. Donc on va aller sur plus d'actions. Et une fois qu'on est sur plus d'actions, on va aller sur paramètres du blog. On va cliquer dessus et on va se rendre tout en bas où on a post du blog, personnaliser la façon dont vos posts sont affichés sur Google et les réseaux sociaux, activer l'AMP et plus encore. Donc on va aller modifier ça. Et une fois qu'on se trouve sur cette page, ce sera la troisième solution, page mobile accélérée AMP, optimiser le temps de chargement et la lisibilité de vos posts de blog sur les mobiles. Et vous allez tout simplement aller cliquer sur modifier. Et voilà, activer l'AMP sur vos posts de blog. Et on peut voir, voilà, c'est juste quelque chose à activer. Donc c'est assez simple. Pour la deuxième façon d'accéder à l'AMP, on se trouve sur la page d'accueil de notre tableau de bord. On va aller tout simplement aller sur outils marketing, puis aller sur outils de référencement. Et une fois qu'on est sur outils de référencement, on va aller tout à droite et choisir modèle de référencement. Ensuite, une fois qu'on est sur cette page, on va directement aller cliquer sur voir les modèles. Donc là, ils vont nous proposer plusieurs types de pages. Et nous, bien entendu, on va aller choisir post du blog. Et donc, je vais aller modifier le modèle. Et voilà, on se retrouve exactement sur la page où on était tout à l'heure pour la première façon. Et il vous suffira d'aller dans les pages mobiles accélérées AMP et d'aller activer l'AMP sur vos posts de blog, ici. Donc moi, elle a déjà coché la case, mais vous l'activerez. Voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour recevoir plein de conseils et astuces pour lancer un site web de la mort qui tue en période de pandémie. Si vous te tapez une barre et en même temps apprendre des trucs avec Wix, tu peux aussi aller visiter mon site owix.com et t'abonner à ma newsletter. Allez, bye bye, à la prochaine !